Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui je vais vous faire la première vidéo de Un Livre et demi, dans laquelle je vais tenter de répondre à une question absolument fondamentale, qui est quelle bière boire avec le livre Chien du Homme de Justine Niaugré, qui sera suivi immanquablement de Mordre le Bouclier, qui est le second tome de cette petite série. Voilà, il y a deux tomes pour l'instant. Alors en ce qui concerne l'histoire de Chien du Homme, je ne vais pas trop vous en parler, déjà parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Par contre ce que je peux vous dire c'est que Chien du Homme est un personnage, de ces figures littéraires qu'on croise un jour et qu'on n'oublie jamais. C'est un personnage qui reste en bouche et on a facilement envie d'y revenir. C'est aussi un caractère fort, un peu brut, ancré dans son époque qui est le Moyen-Âge, avec tout son mystère et son côté un peu crado aussi. L'histoire se passe en hiver et j'ai adoré cette ambiance pesante, lourde, qui est très loin des fêtes de fin d'année qu'on peut connaître. Dans ce récit, l'hiver est une saison morte, qui emprisonne les personnages à l'intérieur d'un château, transformant le récit quasiment en un huis clos. Et moi j'adore ce genre d'ambiance. Mais alors, quelle bière s'il y aura avec ce livre ? J'ai choisi de vous proposer, pour accompagner ce récit, une bière de la brasserie d'Achouf. Il s'agit de la Magchouf. Ta-da ! Alors je vais la poser ici. Voilà. Déjà, c'est une bière brune qui a du caractère, comme Chien du Homme. Elle est un peu bourrée au premier abord, mais passée la première gorgée, on s'y attache. Son goût épicé est comme un rappel à la cuisine du Moyen-Âge, tout en restant dans une certaine rondeur, qui est une subtile évocation de l'écriture de Justine Nugré. Passée les premières impressions, on la boit aussi facilement qu'on lit le livre. Vous pouvez déguster la Magchouf en lisant le premier tome, Chien du Homme, et choisir une autre bière de la même brasserie pour mordre le bouclier. Moi, je vous conseillerais la Oublon Chouf, qui par son goût amer, se mariera mieux avec Mordre le Bouclier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des envies de lecture. La bonne bière est à consommer avec modération. Et n'oubliez pas d'acheter votre bière artisanale et vos livres chez votre libraire. Allez, à la prochaine ! On va répondre à la question absolument fondamentale. Quelle bière lire ? Mais purée, quelle bière lire ? Mais non, ça ne marche pas la bière lire.